Bien le bonjour, lecteurs friands de livres qui font tilt, oui, de ces récits et leurs auteurs capables en un mot ou une phrase de vous éclairer, réconforter, encourager ou vous apporter des solutions. Voici un des vécus de l'auteur en vidéo et le livre présenté aujourd'hui vous emmène en rayon à la lettre S pour un sujet santé. Édition La Concrète, maison d'un nouveau genre, imaginée et concrétisée par Fabienne Crinon, journaliste et chroniqueuse d'un drôle de genre. En quelques minutes, je brosse à ma façon et pas seulement dans le sens du poil, la petite histoire très personnelle de l'auteur et ce que son livre peut vous apporter en tête d'affiche. Aujourd'hui, la petite histoire justement de Mila qui enfin, enfin décide de sortir son livre du tiroir. Elle a mis le temps, Mila, 13 ans avant de nous apporter ce qu'elle nomme son vécu du moment, un AVC, accident vasculaire cérébral. Et dans son livre, les épisodes qu'elle nous fait vivre sont loin d'être une promenade de santé. Cependant, ce dimanche-là, dans l'ambulance qui l'emmène aux urgences, nous tenons à monter avec elle. Pas que pour la soutenir évidemment, mais parce que Mila possède ses propres ressources et c'est à nous qu'elle fait du bien. Voilà, alors si votre nez flaire illico et en horreur surtout l'odeur de l'hôpital, si les piqûres vous font tourner de l'œil ou même les deux, si vous êtes de ceux qui regardent sur Internet les conséquences de certaines maladies, mais aussi si vous souhaitez savoir comment le stress permet de garder le cap, comment la maladie peut être un nouveau départ pour vous et votre famille aussi. Bref, vous êtes au bon endroit pour accompagner Mila en salle d'attente avec son autobiographie pleine de poésie et d'humour. La petite histoire donc. Eh bien ce dimanche-là, en famille, Mila ne l'oubliera jamais. Son corps non plus, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, s'invite pour un tête-à-tête avec Mila devant son mari et ses enfants, et ses deux enfants. À 47 ans, ça ne prévient pas un AVC, et à défaut de prendre sa vie, il paralyse Mila dans ses gestes. Eh bien alors elle pleure sur son sort Mila, bah oui, elle perd pied, son travail aussi, et ses marques. Parce qu'une fois de retour chez elle, auprès de son mari et ses enfants, elle culpabilise, elle se sent surtout inutile. Elle veut aider Mila, mais elle échoue. Et c'est un moral endensi qui anime son quotidien, et forcément celui de ses proches. Avec le paradoxe de cette pensée, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de vous. Cela, ce n'est que le début. Viennent se greffer la rééducation, le suivi médical, les rencontres avec les médecins, des patients comme elle, et cette opération inimaginable. J'en ai encore des frissons, rien que d'y penser. Opération qui l'incite à écrire, bah tous bazar comme elle le dit. Voilà, tout un système médical et ses aberrations. Évidemment, il y a de quoi prendre en grippe tous ces rouages, mais heureusement, il y a du positif. Alors, pour venir à sa rescousse, Mila choisit l'autodérision. L'autodérision, ça fait du bien de se moquer de soi. Ça aide à supporter le regard des autres, les paroles assassines de ceux qui ne se mettent pas à la place du malade, l'envahissante voisine de lit de la chambre d'hôpital, le discours de certains médecins, la perspective d'un métier pour lequel on devient inapte, et réapprendre, par exemple, à conduire, ou comme à l'école, des pages d'écriture illisibles pour éduquer ses doigts. À l'humour, il en faut pour retenir ses larmes. Et 13 ans après son ABC, qu'est donc devenue Mila ? Eh bien aujourd'hui, Mila Angus, c'est son petit nom, craint toujours que ça recommence, et on la comprend. Grâce à l'écriture de son livre qu'elle a baptisé « Frima Passager », ses doigts sont redevenus agiles. Et finalement, la meilleure rééducation de Mila, ce sont ses mésaventures survécues grâce à son imagination, sa poésie aussi, a jeté des bouts de phrases, des bouts d'elle-même en une écriture pêle-mêle, et ce cap qu'elle conserve pour rester elle-même. Ah, si on lui avait dit qu'elle en serait là aujourd'hui à écrire des histoires pour les enfants et se passionner pour la fauconnerie, elle ne l'aurait jamais cru, et nous non plus. Mila Angus, auteure de « Frima Passager » et surtout auteure de sa propre guérison, ça fait un bien fou. En vitrine de la concrète, soit en version numérique ou en livre brochet, je vous indique le lien en dessous de cette vidéo. Et à ce sujet, il est important de rappeler que la concrète touche zéro euro de la vente du livre de Mila. 100% de sa création lui reviennent entièrement. Tout va très bien docteur ? Je vous rassure. Pour la prochaine vidéo, eh bien c'est au tour de mélodies, auteurs en vitrine de la concrète, un joli prénom qui sonne comme une musique d'ange, où justement la spiritualité déclenche sa libération intérieure. Et ça signifie quoi ? Eh bien que Dieu est peut-être précurseur du développement personnel. Vous aimeriez que la concrète aborde une thématique, un sujet particulier qui vous touche ? Écrivez-moi, écrivez-moi vos attentes en commentaire en dessous de la vidéo et je vous dénicherai parmi les auteurs de la concrète le récit d'un sujet qui peut vous apporter un nouveau regard. Et puis s'il vous plaît, cliquez ci-dessous ou au-dessus, abonnez-vous à la chaîne de la concrète pour recevoir ces nouvelles vidéos, aimer, commenter et partager auprès de ceux qui pourraient se sentir concernés par les livres de la concrète. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501